Le résumé de la biographie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Partie 2, sa biographie Avant la révélation Sa naissance Il est né à la Mecque l'année de l'éléphant, un lundi du mois de Rabi' al-Awwal, 53 ans avant l'émigration, en l'an 571 après Jésus-Christ. Le récit de l'éléphant et son arrêt aux portes de la Mecque furent les prémices de l'avènement du prophète d'Allah et de l'apparition de sa religion. Son père Il s'appelle Abdallah ibn Abd al-Muttalib. Il décéda alors que le messager d'Allah était encore dans le ventre de sa mère. Le prophète naquit donc orphelin. Sa mère Elle s'appelle Amina, la fille de Wahb. Elle est issue de la tribu de Zuhra. Elle mourut avant que son fils n'ait eu 7 ans. Sa prise en charge Après le décès de sa mère, c'est son grand-père Abd al-Muttalib qui s'occupa de lui. Puis ce dernier décéda à son tour alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 8 ans. Puis c'est son oncle paternel Abu Talib Abd al-Mahnaf qui le prit sous son aile. Ses nourrices Thouaïba Elle était la domestique d'Abu Lahab. Elle l'allaita ainsi que Abu Sulama, Abdallah ibn Abd al-Assad al-Mahzoumi avec son fils Masrouh. Elle l'allaita aussi son oncle paternel Hamza ibn Abd al-Muttalib. Les femmes qui veillèrent sur lui. Sa mère Amina Thouaïba, la servante d'Abu Lahab Halima, la fille d'Abu Duhayb al-Sadiyah Et Sheyma, la fille de Halima al-Sadiyah Elle est également sa soeur de lait. Elle fit partie de la délégation de Hawazine qui vint le trouver après la conquête de la Mecque. A son arrivée, le prophète étala sa cape afin qu'elle s'assoit dessus par respect à son égard. Les femmes qui veillèrent sur lui, parmi elles, Oum Ayman Elle s'appelle Baraka l'Éthiopienne. Elle était au service de son père et il l'hérita de lui après sa mort. Le prophète la maria à son fils adoptif Zayd ibn Haritha C'est elle qui reçut la visite d'Abu Bakar et Omar après le décès du prophète. Comme elle pleurait, ils lui demandèrent « Qu'est-ce qui te fait pleurer ? Ne sais-tu pas que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager ? » Elle leur dit « Je sais très bien que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager et que sa situation est bien plus agréable maintenant. Mais je pleure en raison de l'interruption de la révélation qui venait du ciel. » Dans ces mots, ils se mirent eux aussi à pleurer. Son travail Il garda les moutons. C'est une des raisons pour lesquelles il faisait preuve de beaucoup de patience, de miséricorde et de bienveillance envers les faibles et les démunis. Il disait « Chaque prophète qu'Allah envoie fut gardien de troupeau. » Les compagnons dirent « Toi aussi, ô messager d'Allah ? » Il dit « Oui, je gardais des moutons pour des gens de Quraysh en échange de quelques pièces d'argent. » Son commerce et son mariage À l'âge de 25 ans, il se rendit au Shem pour y faire du commerce. Il arriva à Boussara puis revient à la Mecque. À son retour, il se marrait avec Khadija, la fille de Khouaïlid. Ce fut sa première épouse. La reconstruction de la Kaaba À l'âge de 35 ans, la Kaaba s'effondra Et Quraysh décida de la rebâtir. Les tribus de Quraysh se partagèrent la tâche Et chacune d'entre elles se chargera Ou se chargea d'un des côtés de la maison d'Allah. Une fois la rénovation achevée, Ils divergèrent sur la pose de la pierre noire. Ils restèrent ainsi pendant 4 ou 5 jours Puis décidèrent de désigner le premier à rentrer dans la mosquée Comme juge afin de les départager. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut le premier à rentrer. Il ordonna d'étaler un tissu sur le sol, D'y poser la pierre noire Et que chaque chef de tribu en porte un bout. Une fois arrivé à son emplacement, C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Qui la posa de ses propres mains. Son isolement Aïcha rapporte Il se mit à aimer la retraite. Il se retirait dans la grotte de Hira Et se consacrait à l'adoration.